Musique Bonjour à tous, petite vidéo rapide, je m'excuse d'avance pour ma voix, je suis en train de sortir d'un très gros rhume qui m'a embêtée toute la semaine. Je reviens vers vous pour vous montrer un petit livre que j'ai trouvé sur Vinted et quand je l'ai vu je me suis dit attends ça existe, Marie-Antoinette pour les nuls. Alors, je ne considère pas comme une nulle concernant Marie-Antoinette, je pense que j'en connais quand même pas mal, mais il faut savoir rester humble dans la vie donc je l'ai acheté. Et puis bon pour 3 euros je n'allais pas me priver. Alors on voit ça a été fait par un docteur en histoire. Je l'ai feuilleté un petit peu hier avant de dormir et apparemment ça a découpé l'histoire de Marie-Antoinette en chapitres un petit peu comme une biographie, mais peut-être de manière plus simple pour les gens qui voudraient commencer un peu à apprendre l'histoire de la Reine de France. Oui, ça a l'air assez complet mine de rien. J'avais vu quelque chose par rapport à Fersenne, il faudrait que je vous le retrouve, mais il y a des petits encarts. Vous avez des petits dessins. Je suis ta mère 007. Il y avait un encart et il y avait un extrait d'une lettre de Fersenne à sa sœur qui était vraiment très très jolie. Il faudrait que je vous le retrouve. Je ne sais plus à quelle page c'est, mais en gros, pour vous résumer, il disait à sa sœur que pour lui Marie-Antoinette était la plus belle de toutes les créatures sur Terre, qu'il aurait aimé prendre tous ses malheurs pour lui parce que ça voudrait dire qu'elle est heureuse. Et justement, il trouvait ça très injuste qu'elle soit accablée de malheurs. C'était vraiment très mignon. Ah oui, des petits encarts comme ici, tour de riz à Trianon. Je ne sais pas si on dit très bien. Donc voilà, il a l'air assez complet. Excusez-moi, je suis à une seule main, donc ce n'est pas évident. Il a l'air assez complet, il a l'air assez bien fait, assez simple aussi. Ah ben voilà, assez simple pour les gens qui débutent. Et ça y est, l'encart de la lettre de Fersen, je vous laisse lire. Oui, donc j'ai fait une sacrée bonne affaire. À la base, il vaut 17 euros. Je l'ai payé 3 plus les frais de port, donc on va dire 5 ou 6. Donc voilà, c'était un petit aperçu très rapide de ce livre. J'avoue, je n'avais aucune idée que ça existait. Ça peut être un bon cadeau à mettre sous le sapin de Noël. Oui, cette vidéo date, on est en octobre. Ou alors même pour un anniversaire, pour faire un cadeau. Pour ce, faire un cadeau, après tout, pourquoi pas. Je ne sais pas par contre si vous pouvez le trouver encore dans le commerce. À ce moment-là, c'est de vous renseigner peut-être, je ne sais pas, si vous avez un Fuéret du Nord, une FNAC, un Cultura, ou un libraire de quartier aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada